Chers amis internautes, bonjour. Nous recevons dans l'invité de Béninweb TV aujourd'hui l'entreprise Food for All. Il s'agit d'une coopérative qui réunit plusieurs promoteurs agricoles. Je suis avec Pascal Sauton qui est président de la coopérative et Fuenou Saidi pour mieux parler de cette entreprise-là. Alors, monsieur Pascal Sauton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je le disais, vous êtes président de cette coopérative. Quels sont les services qu'offre votre coopérative? Nous disons merci à Béninweb TV pour l'opportunité qu'elle offre à notre coopérative pour présenter quelques-uns de ces produits. Alors, je demandais tout à l'heure, quels sont ces produits-là justement? Et quand on vient dans votre coopérative, qu'est-ce que vous offrez au public? Permettez-moi de présenter la coopérative. Ici, c'est la coopérative entrepreneuriale des promoteurs agricoles, Food for All, que nous appelons affectueusement CEPA FFA. La coopérative est située dans la commune d'Ajoun, plus précisément dans l'arrondissement d'Akbaram. Et nous offrons des services et des services comme les lycées cultures. C'est-à-dire, nous sommes dans le déci culture, qui est l'élevage d'Escago. Et aussi, nous avons un autre projet qui est une offre de service. Quand nous disons offre de service, c'est-à-dire, c'est quand les gens nous sollicitent que nous allons faire ce service-là. Et il s'agit de notre projet culture pérenne, une assurance pour un avenir garantie. Alors, M. Fouinou Saidi, le président parlait tout à l'heure de deux produits ou de deux services. Il a parlé par exemple de l'élevage d'Escago. Alors, ce processus, comment est-ce que ça se passe ? Merci, M. le journaliste. Et quand nous parlons de l'élevage de l'Escago, c'est le levage de l'Escago. Et nous offrons beaucoup de produits à travers, à dire, de la production jusqu'à la consommation. Nous offrons tous les services qu'on peut retrouver là. Donc, d'abord, nous avons constaté que le levage de l'Escago n'est pas remarqué au Bénin. Alors que les gens savent bien sa valeur nutritionnelle et en ont besoin. Donc, nous avons initié la production d'Escago et par la suite, on a vu que c'est extrêmement rentable. Et donc, on a commencé par former les gens là-dessus, puisque la demande est tellement forte où nous seuls n'arrivons pas à la satisfaire. Donc, on a initié des séminaires de formation à des gens pour qu'ils nous aident également à produire de l'Escago. Et donc, quand vous prenez l'Escago, il y a beaucoup d'importance là-dessus. Il y a la viande, il y a la coquille, il y a la bave, il y a même un liquide chez l'Escago qui est utilisé. Justement, tout ce que vous citez là, ça sert à quoi ? Parce que pour le commun des motels, l'Escago, ça s'arrête à la viande. Et puis, maintenant, vous avez parlé par exemple de la coquille et beaucoup d'autres choses. J'ai parlé d'abord, la viande, elle contient de la protéine. C'est un élément diététique qu'on peut conseiller aux gens qui n'en prennent, qui ne prennent pas les viandes rouges comme le bœuf ou bien le porc. Donc, on peut leur proposer cette viande. À part la viande, nous avons par exemple la coquille qui est une source permanente de calcium. Et puis, on peut le remplacer par la coquille d'huître qui est utilisée en production animale. Il y a également la bave dont nous parlons et qui est le liquide visqueux, qu'on remarque chez l'Escago. Et ce liquide est utilisé en cosmétique. C'est très, très recherché et c'est extrêmement cher si nous arrivons à l'extraire. Alors, M. Pascal Souton, il y a également ce service qui vous permet de mettre en valeur les terres agricoles. Et comment est-ce que ça se passe ? Merci, M. le journaliste. Et nous disons que nous avons ce service, c'est-à-dire des parents, des fonctionnaires, des cadres de l'administration, les autorités, tous ceux qui disposent de parcelles, d'espaces qui ne sont pas exploités parce qu'ils n'ont pas le temps matériel pour s'occuper de ces terres-là. Aujourd'hui, la coopérative dispose de la main de qualifier, de l'expertise pour les aider à occuper ces espaces. Ça ne sera pas les cultures pérennes comme les palmiers sélectionnés que nous appelons Alias et Guinnessus. Un nom scientifique. Un nom scientifique. Les bananes plantains et aussi les arbres fruitiers et l'acacia que nous plantons partout. Comment ça se passe ? Il suffit seulement d'appeler, de contacter la coopérative par un simple appel. Et notre équipe, composée des techniciens, ira sur le terrain regarder la composition de la terre et aussi voir quelle culture il faut adapter à cette terre-là. Et de là, on voit la superficie, tout. Et avec des conseils, des experts, on retient la culture qu'il faut et mettre sur cette terre. Après ça, l'équipe vous produit la facture. C'est-à-dire, si l'équipe a en charge, c'est à vous de décider si l'aménagement revient à la coopérative. Le piquettage. Aussi, le suivi. Le suivi, même la récorde. Nous faisons tout ça pour nos clients. C'est-à-dire, quelqu'un qui contacte la coopérative a le service de l'aménagement de sa parcelle. Aussi, nous l'aidons à faire le piquettage et nous plantons les palmiers ou bien les cultures pérennes recommandées ou bien pour la personne. Et nous faisons le suivi et même la récorde. C'est une sorte de partenariat. C'est vrai, vous avez dit tout à l'heure que ça fait gagner du temps à ces personnes-là. Mais après, ils y gagnent quoi concrètement ? Et vous aussi, vous y gagnez quoi concrètement ? Oui, ils gagnent beaucoup parce qu'ils n'ont pas le temps de le faire. Et maintenant, nous, on fait ça à leur place et ils disposent leur parcelle qui est occupée désormais. Et la parcelle est exploitée et ça comporte une culture qui peut demain à la retraite récolter. Puisqu'aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, mais demain à la retraite, ils auront le temps de récolter leur culture que la coopérative les a aidées à mettre en place. Alors, pour nous, Saidi, si on doit faire un bilan de vos activités, vous pouvez dire quoi concrètement ? Et si nous devons faire le bilan des deux activités, dont les licicultures et la mise en valeur des terres, il faut remarquer que l'entreprise respecte l'environnement. Nous ne faisons que rien. Nous offrons des services qui respectent l'environnement. Quand vous prenez par exemple l'escagot, c'est que c'est une espèce qui est vraiment menacée aujourd'hui. Alors, pour que la génération qui va nous suivre sache ce qu'on appelle l'escagot, il faut quand même le domestiquer. Et le domestiquer n'est rien d'autre que le lever. Et en plus, les cultures pérennes, c'est que nous avons aussi constaté le changement climatique, la déforestation, la rarité des pluies, tout ça. Parce que le couvert végétal est, de façon répétée, détruit. Et donc, il faut quand même des forêts pour encore avoir la verdure verte. Et donc, il faut installer des espèces forestières. Mais des espèces forestières qui auront une importance dans l'économie du pays. Et donc, quand vous prenez l'élaïs guénéensis, quand vous prenez par exemple le tectona grandis, ou bien l'acacia auriculiformis, ou bien l'écalutus camandinsis, toutes ces espèces ont vraiment une valeur économique dans le pays. Et donc, toutes les activités que nous offrons dans la coopérative sont des activités qui respectent l'environnement, qui réhabilitent l'environnement. Alors, M. Pascal Sautan, vous savez, on parle de plus en plus d'entrepreneuriat au Bénin. Mais après, on constate également que généralement, les gens viennent dans certains secteurs sans forcément avoir la formation qu'il faut. Est-ce que c'est votre cas où vous êtes véritablement formé pour travailler dans la production agricole ? Ou l'idée est venue, vous êtes venu, vous vous êtes fait toutes seules les compétences ? Comme vous l'avez signifié tout à l'heure, nous sommes une coopérative. Et les atouts de la coopérative, c'est que nous formons une équipe hétérogène. Dans notre équipe, nous avons des agronauts et nous avons des techniciens agricoles. Nous avons même des contrôles d'éjection, des environnementalistes. C'est-à-dire, nous nous mettons ensemble pour fédérer nos forces afin de répondre aux besoins de l'emploi dont la jeunesse a besoin aujourd'hui. Alors, vous êtes à Thiomoun. Si on doit prendre contact avec vous, par exemple, quelqu'un qui a sa terre et qui est indisponible, qui ne peut pas forcément directement l'exploiter lui-même, et s'il veut bien s'offrir les services, donc de Food for All, il fait quoi ? Cette personne peut contacter le numéro suivant. Nous avons le 95.67.73.87 ou le 96.49.43.50 ou le 96.76.82.83 et ou soit, si c'est pour nous écrire par mail, notre adresse est coopérative, c'est pas FFA, tout est collé, arrobas.gmail.com Alors, dernier mot pour finir. Nous disons merci à BéninWebTV pour l'opportunité et nous demandons à la population que, à la population béninoise et à la diaspora, que nous sommes disponibles à les accompagner et surtout pour l'installation de leur culture pérenne, même quand ils ne sont pas au pays ou ne sont pas disponibles. Et aussi, aujourd'hui, nous sommes une référence dans le levage d'Escargot au Bénin et contacter, aller partout, demander, c'est pas FFA pour le levage d'Escargot. Nous sommes là pour vous accompagner, surtout, et à vous aider, à vous installer, comme nous, pour faire le levage d'Escargot à travers nos formations. Et aussi, si vous avez besoin de l'Escargot pour la consommation, nous sommes disponibles. Et nous disons désormais, pour nos invités spéciaux, pour les cérémonies, les fêtes, les baptêmes et les cérémonies de mariage, et nous devons adopter cette culture de présenter un mets qui est diététique à nos invités, surtout les invités spéciaux, puisque chacun vient à la fête avec sa maladie. Il ne faut pas agrandir ou bien augmenter la maladie des gens parce que nous leur donnons à nos fêtes, mais plutôt leur proposer de l'Escargot avec la pâte et de dja, comme nous le disons. Et en plus de clin-clin, je crois que c'est un bon mets qui est bien consommé chez nous, au Bénin, au Sud, comme le nord. Alors, c'est vrai, non ? Oui. Le président a déjà lancé déjà ce que nous pouvons dire. Mais je voudrais quand même lancer un appel à tous ceux qui veulent se lancer dans le levage de l'Escargot de se faire former, puisqu'on ne rentre dans rien sans avoir les pédagogues. Il faut quand même ça. Et s'ils rentrent dans le levage d'Escargot sans se faire former, c'est qu'ils vont toujours voir que l'activité n'est pas rentable alors que le secret est là. Donc, il n'y a qu'à nous suivre et dès que nous allons lancer nos séances, nos séminaires de formation, qu'ils y participent massivement. Merci. Alors, c'est tout. Nous vous avons présenté Food for All, une coopérative entrepreneur, une coopérative qui réunit des promoteurs agricoles qui fait dans le levage d'Escargot qui offre également d'autres services tels que la mise en valeur de vauter avec l'exploitation et la plantation de palmiers et beaucoup d'autres cultures. Merci d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501